le pass nous nous sommes tout à fait opposés à ce que l'on exige d'un client qu'il soit vacciné qu'il soit qu'il est un pcr négatif ou quoi en revanche nous avons prévu de renforcer effectivement notre protocole par un QR code qui permettra donc tout à chacun le client rassurer le client il arrive chez nous il saisit le QR code ce qui permettra de le rappeler si d'aventure il a été en contact avec une personne porteuse donc de ce virus il n'y a pas de il n'y a pas d'indication avec ces informations sur son état de santé ou s'il a bénéficié du vaccin non non et c'est quelque chose si vous voulez que tout cela se fait sous l'autorité donc du stop anti-covid nous n'intervenons absolument pas nous n'avons pas plus d'identité donc de la personne bien entendu donc voilà c'est encore une fois et nous ce que nous demandons et là ça commence à je pense que nous allons ça fera partie peut-être de notre plan enfin le gouvernement l'acceptera ça fait partie de notre plan nous demandons à ce que notre personnel puisse faire partie des catégories de français qui soit éligible le plus rapidement possible au vaccin nous n'obligerons pas notre personnel de se vacciner on n'a pas le droit mais par contre qu'il puisse se faire vacciner car ils vont être en contact avec la clientèle et ça permettra de rassurer les clients comme notre propre personne et ça vous êtes en discussion avancée sur ce sujet là parce que tous les corps de métier vont demander à ce que leurs salariés soient dits prioritaires tous les corps de métier n'ont pas cette ce contact avec la clientèle comme nous pouvons l'avoir je vous à vous vous